Des livres au programme pour les classes de 6e en terminale, 5 rayons, 4 tables et chaises, le tout couronné d'un bon d'abonnement d'un an gratuit à 30 élèves des lycées et collèges de la ville de Ouida, c'est la réalisation fête des 700 000 francs CFA octroyée au Centre culturel de rencontre international John Smith de Ouida par le Reconseil des Béninois de l'extérieur. En ce jour de remise officielle de ces didactiques, la joie était à son comble dans le rang des bénéficiaires. On est très heureux de tout ce don, de cet appui qui vient renforcer la bibliothèque du CCRI, qui vient donner plus de confort aux usagers et on ne peut que s'en réjouir. Je ne m'y attendais pas, mais ça m'a fait beaucoup plaisir d'être l'un des participants de ces atouts qu'ils nous offrent. Je voudrais leur dire merci beaucoup pour leur aide de continuer comme ça. Fiers d'avoir accompli une œuvre utile, les donateurs expriment leur satisfaisie. On a eu à échanger avec nos jeunes frères et nos enfants et nous puissions vous assurer que c'était un moment quand même assez riche, assez riche en partage, surtout d'expérience, parce qu'on leur a parlé un peu de nos parcours et tout. On les a motivés un peu à savoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à savoir poursuivre leurs rêves et ne jamais s'en défaire, quelles que soient les difficultés et ne jamais laisser quelqu'un leur dire qu'il y a quelque chose d'impossible à eux. Puisque rien n'est fait pour nous, tout au moins de la diaspora. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné de notre vie, on s'est donné cet objectif d'atteindre nos os, c'est-à-dire de poursuivre nos rêves, quel que soit le prix. On y est arrivé, ce n'était pas donné, mais avec de la négation et de la résilience, on a pu vraiment surmonter assez d'obstacles pour en être là où on est aujourd'hui. Ils annoncent par la même occasion une prochaine collaboration fructueuse entre le CCRI et le HCBE Monde sur plusieurs autres projets. Tout à l'heure, on discutait d'un certain nombre de partenariats vers les Etats-Unis par exemple et d'autres pays de la diaspora où on pourrait amener des artistes d'ici vers la barre, vice-versa. On pourrait amener des descendants, c'est-à-dire des Noirs américains, tout ceux-là qui s'intéressent quand même à l'histoire, c'est-à-dire mémorial de notre continent, en particulier au Bénin. Surtout relié par exemple à Clotilda, le dernier négrier qui a été découvert à Alabama. Il y a tellement de projets ensemble qu'on essaie de voir dans quelle mesure la profiner, ainsi de suite. La prochaine étape de cette journée sera la visite de cette délégation à la mairie de Ouida où la vision du gouvernement à savoir faire de cette ville côtière du Bénin l'une des plus grandes villes touristiques et culturelles de l'Afrique de l'Ouest était au cœur des échanges. Au regard de cette vision que le gouvernement est en train de mettre en œuvre et qui est dans la marche en cours, nous avions essayé de regarder un peu les rôles et les responsabilités de chacun de nous à travers nos institutions. Moi, en ma qualité de premier serviteur de la ville, j'ai sollicité l'appui du bureau du Conseil des Bénin l'extérieur pour m'accompagner sur le marketing de la ville, sur l'image de la ville de Ouida, sur la publication et dans le monde des différents projets et programmes qui sont en cours dans les dernières années à venir dans la ville de Ouida. Et comment nous pouvions travailler pour que les acteurs culturels et les touristes puissent par plusieurs centaines de milliers fouler le sol de Ouida et venir investir ici à Ouida. Rendez-vous est donc pris très prochainement pour la concrétisation de cet accord entre la mairie de Ouida et le HCBE Monde.